Les informations complètes, c'est sur Radio-Côte d'Ivoire, vous écoutez la deuxième session d'informations, merci d'être avec nous. À suivre, le Washington Bureau avec Roger Billon à 7h10, mais avant l'essentiel lieu, l'actualité nationale et internationale livrée par Charles Cablon. Bonjour Charles. Rebonjour Rachel. Dans l'actualité ce vendredi, la crise politique malienne, la CDA est toujours à la recherche d'un compromis avec l'opposition. Ce jeudi, le schéma de sortie de crise proposé par cinq chefs d'État de l'organisation sous-régionale n'a pas rencontré l'assentiment de l'opposition. Un sommet extraordinaire va se tenir lundi sur le même dossier. Le président de la République tient pris par autre avoir gagné à Bijan en début de soirée. À quels seront les piliers du développement de la Côte d'Ivoire pour les cinq prochaines années ? Le plan national de développement 2021-2025 a fait l'objet de réflexions par des experts ivoiriens et internationaux. Et selon le système des Nations Unies, la Côte d'Ivoire doit encore relever d'importants défis en matière de développement. Et puis, pandémie du coronavirus, 268 nouvelles infections enregistrées ce jeudi. La Côte d'Ivoire compte désormais 15 000 un cas confirmés pour 93 décès. Voilà pour les titres. Radio Côte d'Ivoire, le journal. Bonjour et merci de votre fidélité. On ouvre ce journal par la crise politique qui secoue le Mali depuis quelques mois. Déjà deux tentatives de résolution diligentées par la CDAO sans succès. Hier jeudi, une autre mission de l'organisation sous-régionale, conduite cette fois par cinq chefs d'État, est allée proposer un schéma de sortie de crise à l'opposition politique et au mouvement M5. Les lignes n'ont pas une nouvelle fois évolué. Le point d'achoppement, la démission du président Ibrahim Boubaka qui a été réclamé par l'opposition. La CDAO qui a renouvelé son soutien au président Ibeka va convoquer lundi un sommet extraordinaire sur le même dossier. Cette fois par visioconférence, le président de la République a pris part aux travaux. Il a regagné Abidjan en début de soirée ce jeudi. Et dans le reste de l'actualité internationale, le Liban, avec cette visite officielle de deux jours entamée hier par le ministre français des Affaires étrangères, le pays traverse en ce moment une crise politique, une crise économique et financière inédite. Le chef de la diplomatie française a appelé le gouvernement libanais à engager le pays en urgence sur la voie de réformes concrètes. Il a également déploré que l'appel à des réformes lancées par la France et la communauté internationale n'a malheureusement pas été jusqu'ici entendu. Jean-Yves Le Drian a souligné qu'il n'y a pas d'alternative à un programme du Fonds monétaire international FMI pour permettre au pays de sortir de la crise sans précédent dans son histoire moderne. Deux projets de loi adoptés à l'unanimité hier par les députés à l'Assemblée nationale. Il s'agit des projets de loi portant répression de la commercialisation et de l'exportation illicite des produits agricoles soumis à grémin et de celui fixant les règles relatives à la commercialisation du café et du cacao. Projet de loi présenté par le ministre de l'Agriculture, Koubédan Kouassi Adjoumani. Je crois que ça participe à des nouvelles réformes qui doivent nous permettre de disposer des moyens pour faire face aux besoins de la Côte d'Ivoire et soutenir aussi nos producteurs. De l'autre côté, il est question du café et du cacao. Avec l'ancienne ordonnance, on avait un système unique de gestion de la filière. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de vendre notre cacao en tenant compte des cours du marché. Or, avant, lorsque nous participons à la vente, nous n'avons même pas connaissance des personnes qui viennent acheter notre production. Je veux parler des clients. Le ministre de l'Agriculture, Koubédan Kouassi Adjoumani, qui était hier face aux députés de la Commission des affaires économiques et financières. Intéressons maintenant cette rencontre d'experts ivoiriens et internationaux qui s'est tenue ce jeudi à Abidjan pour réfléchir sur le plan national de développement 2021-2025. Conférence qui va définir les piliers de développement pour les cinq prochaines années avec le partage d'expériences de la Malaisie et du Vietnam. Mais avant les réflexions, la ministre du Plan et du Développement a donné les résultats des précédents PND. Cabanialet dévoile ici les avancées notables de la Côte d'Ivoire dans plusieurs secteurs, dont l'électricité, l'eau potable et l'éducation. La mise en œuvre de ce plan a surtout favorisé la relance économique, comme l'illustrent les remarquables performances macroéconomiques qui ont placé la Côte d'Ivoire parmi les économies les plus dynamiques du monde, avec un taux de croissance annuel moyen de plus de 8% sur la période 2012-2019. Au plan social, le taux d'accès à l'électricité est passé de 72% en 2011 à 93% en 2019. Quant à la proportion de la population ayant un accès à une source de potable, elle est passée de 79% en 2015 à 84% en 2019. Et le taux brut de scolarisation aux primaires a dépassé la barre de 100%. Le ministre du Développement, Cabanialet, le Trésor public ivoirien, reste une administration performante malgré la crise liée au coronavirus. Un résultat obtenu grâce à l'innovation managériale qui a permis de faire face à toutes les menaces. Et face aux journalistes, ce jeudi, le directeur général a égrainé les outils et stratégies qui ont fait du Trésor une administration moderne et certifiée ISO 9001. Écoutons Jacques Assauré, directeur général du Trésor public du Côte d'Ivoire. La modernisation de l'administration publique, c'est une nécessité. La crise sanitaire que nous avons connue est venue un peu comme un accélérateur des réformes que nous devons mettre en œuvre pour moderniser nos administrations. Et au Trésor, nous n'avons pas attendu la crise sanitaire. Il y a un certain nombre de dispositions que nous avons prises qui nous ont permis d'amortir l'effet néfaste de la Covid-19 au regard des nombreux prix que ces réformes nous ont apportées. Et dernièrement, le Trésor public a été la première administration publique en Côte d'Ivoire à être certifiée ISO 9001 version 2015 sur l'ensemble de ses métiers. Avec tout ça, on peut dire que le Trésor public réinvente le service public. Et signalons que le directeur général du Trésor public de Côte d'Ivoire, Jacques Assauré, que vous venez d'entendre, était l'invité de la matinale du ministère de la modernisation et de l'innovation du service public. Une tribune d'échange et de partage d'expérience. Cinq structures qui œuvrent dans le domaine de la transformation des produits agricoles et la réparation des fistules obstétricales ont reçu plus de 48 millions de francs CFA. Les chèques ont été remis en présence du professeur Bakayoko Liramata, ministre en charge de la promotion de la femme. A cet appui, entre dans le cadre du programme Jean de la CDAO en vue de renforcer le rôle des femmes de la sous-région. Les bénéficiaires entendent développer leurs activités grâce à ce soutien de la CDAO et le ministère en charge de la promotion des femmes, Kamara Fatoumata Nekoulibaly, présidente de la filière Carité. Cet argent va servir à acheter du matériel de transformation pour nos femmes pour réduire la pénibilité de leur travail parce que pour faire un kilo de beurre de carité, il y a trop du travail à faire. Nous allons aussi acheter du matériel pour leur sécurité parce que le carité se ramasse en brousse, donc elles sont exposées. Yo Akagyo Aké, présidente de l'association des femmes de Nguile, sous-préfaiture de Tiapoumata. Nous faisons une transformation d'huile rouge. Ces 12 millions, nous allons vraiment approfondir ce que nous faisons. Et pour le moment, nous n'avons pas de matériel. Nous essayons qu'avec cet argent, nous puissions avoir encore de matériel pour pouvoir vraiment agrandir ce que nous faisons. L'heure est au bilan à l'agence foncière rurale. Au cours d'un atelier, la FORE a fait le point sur le processus de délimitation des territoires des villages. Timoko Dirassouba. Sur un objectif de 1 000 villages à délimiter pour l'année 2020, seulement 40% des délimitations ont été réalisées à ce jour. L'échéance est, elle, fixée au mois de septembre prochain. Avant la fin de cette date décidée par l'Union européenne qui suit et aide l'État ivoirien à financer l'opération, plusieurs difficultés sont à résoudre. Des problèmes structurels liés au fisonnement et à la disparition complète de certains villages. Le coronavirus est aussi passé par là, une réalité qui n'a pas facilité le travail des opérateurs fonciers privés sur le terrain. La FORE a donc réuni autour de la table toutes les structures de la chaîne du foncier en vue de mettre en place une stratégie d'urgence permettant de relever le défi. David Loué, directeur général adjoint de l'agence foncière rurale. Nous sommes confrontés cette année à une grave pandémie de la Covid-19 qui a eu une répercussion sévère sur l'avancement des dossiers. Mais malgré cela, nous nous attelons avec nos partenaires pour obtenir les meilleurs résultats possibles. Avec l'impact de la Covid, nous avons connu une longue période sur laquelle nos partenaires n'ont pas pu se rendre sur le terrain. Même quand ils ont pu se rendre sur le terrain, il y avait toujours des difficultés liées à la Covid-19. Si bien qu'aujourd'hui, nous devons faire le point, n'est-ce pas, des retards qui ont été accusés par les uns et les autres, les difficultés auxquelles ils ont été confrontés, afin de pouvoir nous inscrire de tout cela et voir quels sont les résultats auxquels nous allons arriver à la fin du mois de septembre 2020. La forc qui appelle également la chefferie traditionnelle, les élus, les cadres et les religieux à s'impliquer dans ce processus de sensibilisation des populations concernées pour un bon développement des villages. Contourons du signe Timo Kodiara-Souba. Dernière articulation de cette édition, le point sanitaire du coronavirus. Sachez que ce jeudi, notre pays a enregistré 268 nouvelles infections et 287 nouvelles guérisons, 0 décès. La Côte d'Ivoire compte désormais 15 000 cas confirmés, dont 9 282 guéris et 93 décès. Fin de ce journal, retenez pour l'essentiel la crise politique malienne. La CDA est toujours à la recherche d'un compromis avec l'opposition. Ce jeudi, le schéma de sortie de crise proposé par cinq chefs d'État de l'organisation Souris Journal n'a pas rencontré l'assentiment de l'opposition. Un sommet extraordinaire va se tenir lundi sur le même dossier. Le président de la République qui a pris part aux travaux à regagner à Pidjan en début de soirée.